Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente On les trouve en majorité en Afrique du Sud, dans le film Boss, la petite bande en fin d'Afrique. Il y a à peu près 480 espèces, il y en a 450 en Afrique du Sud et il y en a quelques-unes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le climat d'Afrique du Sud permet de les cultiver dans une grande partie de la France. La résistance au gel est à peu près de moins 10, en moyenne, pour toutes les espèces. Il faut voir qu'elle pousse quand même dans un sol qui ressemble beaucoup, qui est une lande en fait, comme les landes bretonnes, le maquicorse, enfin des sols très peu profonds, des sols plutôt acides, donc qui correspondent très bien par exemple au niveau de toute la frange Bretagne, du nord au sud et puis en descendant sur la côte atlantique. Les racines vont de toute façon descendre, donc pour une plante comme ceci, on décompacte au moins 20-30 cm en dessous. Sur le fond du trou, je mets un lit de gravier ou de perles d'argile, de façon à ce que l'eau ne stagne pas au niveau des racines. Comme mélange, on peut très bien mettre un mélange de terre de bruyère, terreau, compost et terre franche. Les erreurs à ne pas faire, c'est les mettre dans des terrains très lourds, gorgés d'eau et les terres très calcaires. Il faut bien reprendre le climat d'Afrique du Sud, dans cette pointe-là. Vous avez un mois de grosses pluies, mais pratiquement 11 mois sans rien. Donc c'est des plantes qui supportent très bien les à-coups de sécheresse et de grosses chaleurs, en sachant quand même que ce sont des plantes qui ont quand même un petit besoin en eau, mais ce n'est pas énorme. On peut très bien les cultiver en pot et on peut avoir des plantes qui durent 15-20 ans dans un pot, enfin dans un pot, en changeant le pot de temps en temps quand même. Quand on rempote, on change de pot tous les 1 ou 2 ans à peu près. Le feuillage est persistant, il n'y a pas besoin de taille, il n'y a pas de parasites connus. Le seul souci qui pourrait venir, c'est d'une humidité trop importante au niveau des racines. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lors des changements de saison, comme l'arrivée de l'automne, les belles matinées d'automne qu'on peut avoir avec la rosée qui se dépose sur les plantes, avant le givre déjà, on a des jeux de lumière le matin dans le feuillage qui sont vraiment importants. Il suffit qu'elle soit couverte un petit peu de rosée, et que le rayon de soleil arrive dessus, et c'est absolument splendide.